Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour un bilan de mon projet Je Touche Le Fond donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte il y a deux sortes de vidéos que j'aime vraiment beaucoup regarder chez les youtubeuses américaines les petites youtubeuses américaines celles qui essayent d'utiliser leur maquillage, entre autres surtout le plus possible plutôt que d'en acheter en permanence du nouveau et il y a deux sortes de vidéos que je vous disais que j'aime beaucoup regarder c'est les Penzat Palette et les Penzat Eyeshadows donc Penzat Palette c'est prendre une palette en début d'année et essayer de la terminer complètement il y en a quelques-unes qui sont assez fortes à ça et qui arrivent à terminer une palette à peu près par an moi j'en suis strictement incapable peut-être qu'un jour ça viendra mais pour l'instant c'est vraiment vraiment pas dans mon délire du tout parce que d'une part je pense pas que j'y arriverais même si j'essayais à fond à fond j'ai pas l'impression que j'y arriverais à terminer complètement une palette de 10, 12, 15 phares mais en plus moi j'ai besoin de variétés, j'ai beaucoup de palettes et du coup je serais vraiment très très frustrée de me concentrer sur une seule palette toute l'année et délaisser complètement les autres du coup il y a une autre sorte de projet qui a vu le jour il y a quelques années où il y a une bonne communauté en tout cas qui s'est lancée là-dedans c'est Penzat Eyeshadows moi je l'ai transformé en je touche le fond et le but c'est non pas de terminer des teintes de fard à paupières mais de toucher le fond et ensuite de les enlever du projet et d'en mettre de nouvelles l'idée étant sur l'année d'essayer de toucher le fond sur un maximum de teintes donc moi j'avais déjà fait ça il y a deux ans je vous remettrai la playlist dans le petit i et si je me trompe pas à la fin de l'année j'avais touché le fond sur 5 teintes ce qui n'est vraiment pas beaucoup mais je vous ai dit moi j'utilise mon maquillage de façon déjà pas tous les jours et en plus de façon plutôt économe je ne gâche rien chaque fois qu'il y a un peu trop sur mon pinceau je le remets dans le pan pour le réutiliser le coup d'après enfin bref moi ça me prend beaucoup de temps pour toucher le fond sur une teinte les youtubeuses que j'aime bien regarder il y en a certaines qui sont encore plus longs que moi mais il y en a d'autres qui touchent facilement le fond sur 2-3 teintes par mois donc moi c'est pas mon cas donc j'avais dit au début de l'année pour l'intro de ce projet là mon but entre guillemets mon objectif sur l'année si je pouvais surpasser mon premier projet d'il y a deux ans c'est à dire faire au moins 6 teintes je serais contente si je pouvais atteindre genre 8-10 ça serait formidable mais ça sera pas plus de toute manière donc voilà bref et je vous disais aussi que plutôt que de faire une vidéo tous les mois systématiquement comme la plupart des filles que je suis font je préfère faire une vidéo quand j'ai quelque chose à vous montrer c'est à dire quand j'ai au moins un pan parce que je vois vraiment pas l'intérêt de vous faire une vidéo pour vous dire bah voilà j'ai rien à vous montrer donc vidéo assez aléatoire seulement quand il y aura quelque chose à vous montrer petite nouveauté par rapport à il y a deux ans cette année je me suis mis à noter le nombre d'utilisations donc à chaque fois que j'utilise une des teintes du projet je le marque comme ça je trouve ça un peu intéressant de dire bah voilà j'ai touché fond et ça m'a pris tant d'utilisation alors ce n'est que moyennement recevable comme argument puisque la plupart d'entre elles je m'en étais déjà servi avant elles n'étaient pas neuves au moment de commencer le projet donc voilà mais quand même ça donne une idée parce que je trouve que ça dépend en fait beaucoup de la formulation il y a des formulations qui peuvent toucher le fond relativement rapidement et d'autres où ça prend une éternité il y a deux ans j'étais restée sur une teinte et pourtant qui était a priori une teinte facile de beige marron de transition sur une palette Too Faced et en fait je l'ai utilisé extrêmement régulièrement toute l'année et à la fin de l'année j'avais à peine commencé à creuser le truc tellement c'était pressé fort en fait dans le panneau donc ça dépend vraiment des formulations j'ai dû l'utiliser franchement sur l'année entre 100 et 150 fois facile et j'étais encore très loin de toucher le fond donc voilà et il y en a d'autres en 20-30 utilisations on peut toucher le fond ça dépend donc vu que je vous ai dit que je faisais des vidéos que si j'avais quelque chose à vous montrer vous en aurez délu facilement que j'ai quelque chose à vous montrer donc on va commencer par les teintes où je n'ai pas touché le fond et que je n'ai pas encore énormément à utiliser en tout j'ai 6 teintes j'ai décidé de travailler sur 6 teintes à la fois la première que je n'ai utilisée que 3 fois donc depuis on va dire le 1er janvier depuis le début du projet c'est une teinte de ma petite palette confort zone de Wet n Wild et en l'occurrence c'est celle-ci qui était on va dire complètement neuve au début du projet et là on commence à voir qu'elle est un petit peu utilisée mais je vous ai dit que 3 fois donc c'est pas non plus la folaille ma manière de choisir des teintes c'est à la fois évidemment des teintes que je sais qui vont me plaire et que je vais utiliser régulièrement avec plaisir parce que oui ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'en général la plupart des filles qui font ça elles génèrent des teintes au hasard moi je n'ai pas envie de faire ça pour l'instant parce que je me dis s'il y a tellement de teintes que je ne vais jamais utiliser que ça ne sert à rien donc je préfère me concentrer sur des teintes que je sais que je peux utiliser régulièrement et celle-là en fait partie c'est un petit rose gold assez sympathique je vais vous faire les swatchs aujourd'hui donc c'est assez simple à utiliser et deuxième argument pour choisir une teinte soit c'est une teinte qui a déjà été utilisée qui est déjà un petit peu creusée et donc qui ne va pas me demander énormément de travail soit c'est une teinte où je sais que c'est des peines qui sont relativement faciles à avoir les Wet n Wild sont assez connus pour être pas très profonds et donc relativement faciles pour Hitpana mais bon ça on n'y est pas encore je vous ai dit que 3 teintes j'ai une teinte dans la Lorac Pro 2 je l'ai utilisée 5 fois elle était déjà un petit peu utilisée au départ elle n'était pas complètement neuve et là on voit vraiment un creux maintenant c'est le Light Brown et c'est une teinte vraiment que j'aime bien enfin pas de soucis c'est juste que je me suis concentrée plus sur une autre teinte et vous voyez que ces deux là en particulier ensemble elles vont très très bien donc voilà 5 fois pour celle là je n'ai pas trop de doute sur le fait que je vais réussir à toucher le fond dans pas trop trop longtemps si je m'y mets un petit peu sérieusement je pense qu'en 20 à 30 utilisations maxi je pourrais avoir le panneau donc voilà pour ça ensuite j'ai une teinte que j'aime beaucoup que j'ai utilisée 7 fois mais pour le coup qui était vraiment neuve complètement au départ de ce projet c'est une teinte dans la Vice 4 d'Urban Decay et c'est la teinte Robbery qui est ici et donc je ne sais pas si vous allez voir on n'a pas encore un creux mais juste des traces d'utilisation on va dire on n'en est pas encore au creux mais j'aime bien cette teinte avec un creux de paupières dans les mauves comme vous allez voir juste après franchement ça rendait vraiment bien un peu plus foncé que ce que je pensais au départ mais moi j'aime beaucoup les taupes donc pareil ça je pense que je vais le réutiliser avec plaisir et vous voyez j'en suis à 7 fois on n'a pas encore de creux donc celle-là clairement elle sera plus difficile à toucher le fond que la Lorac ça me paraît assez évident 4ème teinte c'est le Shimashima de Makeup Geek que j'utilise en coin interne et que j'ai utilisé 18 fois donc presque à chaque fois que je me suis maquillé les yeux il y avait déjà un creux au début du projet et vu que je m'en sers seulement en coin interne j'ai dû m'en servir une fois sur la paupière mais c'est tout donc le creux c'est forcément un petit peu creuser plus mais pas non plus des masses des masses et c'est une très jolie teinte qui est assez poudreuse donc du coup j'ai vraiment pas besoin de forcer beaucoup dans le panne avec mon pinceau pour récupérer du produit et j'aime bien cette teinte en coin interne donc voilà 4 teintes qui vont rester dans le projet je pense que probablement la prochaine où je vais être panne c'est le Shimashima parce que le creux est quand même assez profond à mon avis je suis plus extrêmement loin peut-être encore une dizaine d'utilisations je sais pas trop la prochaine teinte j'ai touché le fond c'est une teinte beige qui n'a pas de nom qui venait c'est une teinte de chez Sephora mais j'en sais pas beaucoup plus en fait c'est un beige mat que j'utilise pour mettre sous le sourcil que je descends un tout petit peu dans le creux pour faciliter l'estompage donc c'est une teinte vraiment que je peux utiliser à chaque fois que je me maquille je lui reproche par contre en l'occurrence celle-là précisément de ne pas être très très pigmentée ce qui m'a permis aussi de toucher le fond me direz-vous parce que du coup j'y allais un petit peu franchement avec le pinceau il y avait déjà un petit creux au début du projet mais là ça y est j'ai touché le fond je l'ai utilisé 22 fois avant de toucher le fond et ça même si c'est pas une teinte non plus extrêmement excitante je pense que je vais garder un beige mat à peu près en permanence dans le projet donc là je vais le remplacer par un autre beige mat parce que c'est vraiment une teinte que j'utilise très 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 régulièrement donc je vais avoir besoin d'un autre beige mat donc autant le mettre dans le projet quitte à choisir mais pour l'instant du coup celui-là va retourner dans les placards mais je vous dis malheureusement pas très pigmenté du coup il fallait que j'y aille un peu franchement et il y avait un effet qui était assez léger ça pourrait presque servir de poudre pour le dessous des yeux ou ce genre de truc donc voilà pour celui-là on en est à 5 donc si vous avez bien compté vu que je vous ai dit qu'il y avait 6 teintes dans le projet cette fois-ci j'ai touché le fond non pas sur une teinte mais sur deux le truc qui ne m'est jamais arrivé franchement je suis trop contente ces deux teintes là j'ai touché le fond deux jours de suite ça m'a fait ma semaine autant vous dire donc la dernière teinte c'est dans ma petite palette de chez Essence la All About Roses et j'avais pris le le mauve mat que j'utilisais donc très essentiellement dans le creux de paupière est-ce que vous allez le voir mon pan là vous le voyez là il n'est pas hyper net pourtant il est assez gros mais il ne reflite pas beaucoup la lumière ici là bon j'espère que vous croyez sur parole en tout cas au moins et par exemple aujourd'hui je l'ai utilisé une dernière fois sur toute la paupière et estompé dans le creux ça faisait aussi parfaitement le job pour ce genre de look très très simple donc ça y est j'ai touché le fond et pour ça ça a pris 15 utilisations mais c'est pareil il y avait déjà un creux dans celle là donc elle n'était pas neuve je pense que il y avait déjà quand même pas mal d'utilisation à la base donc ça aussi je vais la ranger j'aurais pu prendre ce beige mat là pour remplacer celui d'avant mais j'ai envie de changer de palette et celui-là est bien plus pigmenté que l'autre pour le coup donc il aurait été mieux mais je pense que je vais ranger cette palette et en prendre du coup deux autres donc j'ai longuement réfléchi et je vous disais j'ai envie de reprendre un beige mat j'en ai un certain nombre dans ma collection là franchement ça a duré largement toute l'année et je pourrais à chaque fois prendre un nouveau beige mat parce que c'est quand même un grand classique des palettes et j'ai décidé de prendre la palette d'Elsa Makeup qui s'appelle la Warm Lights qu'elle avait sortie il y a un petit moment j'ai dû l'acheter il y a genre 5 ans et d'une part j'aime bien cette palette et d'autre part le beige mat dans la palette a déjà un creux et je vous ai dit que c'était un de mes arguments quand même pour choisir en l'occurrence c'est celui-là qui est peut-être un petit chouille trop foncé par rapport à ce que je voudrais il s'appelle le skin mais je pense qu'il va quand même bien passer avec quel doigt je vais pouvoir faire ça il se mélange un peu avec la teint qui est vers le sous enfin il est plutôt bien pigmenté même si c'est pas non plus la folie j'ai des beige mat dans les palettes Anastasia qui sont extrêmement pigmentées je pense qu'un jour ils vont passer avec Astro celui-là celui-là on n'en est pas encore là donc je pense que du coup il va me falloir aussi y aller un petit peu franchement avec le pinceau ce qui va me permettre d'avancer un peu plus vite mais donc voilà où on en est pour l'instant sur la teinte skin et je pense que c'est pas impossible que ça dure pas trop trop longtemps non plus pour toucher le fond celui-là c'est que le creux n'est pas énorme mais il n'est pas ridicule non plus donc j'ai bon espoir pour cette palette-là et puis peut-être que ça sera aussi pour moi l'occasion d'utiliser un petit peu la palette dans son ensemble que j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup que des teintes ultra portables très jolies et la dernière teinte pour remplacer le mauve de la palette essence et bien j'ai pris un autre mauve parce que j'adore j'aime beaucoup ces teintes-là je suis assez couleur froide de manière générale plus que couleur chaude du coup je me suis décidée pour ma palette BH Cosmetics avec Carly Bible c'est la Deluxe Edition et dedans il y a un mauve mat qui est quand même plus foncé que celui d'essence mais que a priori je vais utiliser à peu près de la même manière c'est-à-dire d'encre ou pour un look d'une seule couleur éventuellement pour en coin externe aussi je pense qu'il peut passer parce qu'il est quand même nettement plus foncé que celui d'avant mais il peut quand même bien aller avec la teinte Robbery de Urban Decay donc je pense que les deux teintes du haut elles vont bien ensemble et ces deux teintes-là elles vont bien ensemble et le beige mat et le Shima Shima de Makeup Geek bon bah ça ils vont avec tous les looks donc voilà ma palette pour les prochaines semaines en termes de pronostics donc je vous dis il y aura il y aura une nouvelle vidéo que quand j'aurai touché le fond et à mon avis ça sera soit la Shima Shima de Makeup Geek soit le beige mat le skin là de Elsa Makeup il y a de grandes choses soit dans ces deux-là à mon avis ces deux teintes-là elles vont durer encore un moment celle-là aussi je pense que celle-là c'est faisable dans un temps à peu près raisonnable aussi donc voilà j'en suis à deux teintes où j'ai touché le fond en même pas six semaines par rapport à cinq sur l'année il y a deux ans je suis plutôt bien partie je suis optimiste quand arrivé à mon objectif de au moins six teintes donc bah voilà j'espère que ça vous a plu si vous n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501